Allez on y va pour l'exercice 4, une histoire de projection. Pour une séance de cinéma en plein air, on dispose d'un projecteur muni d'une lentille convergente. Le fonctionnement est le suivant, le film passe sur un écran à l'envers et cette image va passer par la lentille qui va la retourner, donc la rebasculer à l'endroit et la projeter sur un écran géant de 9 mètres de long. Alors hop, on a fait un petit schéma ici. Donc on a un autre point L qui désigne donc la lentille et ici là tu vois on a notre image ici réduite qui est à l'envers. Voilà, elle est à l'envers et elle va passer donc à travers la lentille et une fois qu'elle passe dans la lentille, ça va retourner l'image. Donc elle va passer du coup à l'endroit, elle va être projetée à l'endroit sur l'écran géant. Voilà, en fait si tu veux, hop, le sens a été inversé. Voilà, et donc on a notre écran géant ici là qui est grisé et qui fait donc 9 mètres de long. Donc là tu peux voir que l'image, elle ne prend pas l'intégralité de l'écran. Ce sera l'objet de la question 2, ça à quelle distance on a placé le projot pour que ça couvre tout l'écran. Mais nous on n'est pas là encore. Alors première question, sachant que les images sont parallèles, déterminées en justifiant la longueur P1, P2 de celle projetée. Donc voilà, nous on cherche cette longueur-là. Et on nous dit que le dessin qui suit n'est pas à l'échelle. Soit ! Alors, on y va. Hop ! Donc on a notre image initiale ici, I1, I2. Donc I1 en passant par la lentille va arriver sur P1. Et I2 en passant par la lentille va arriver sur P2. Voilà ! Donc on connaît la longueur LP1 ici qui nous est donnée, 20,2 mètres. On a une autre longueur ici, celle de LI1 qui vaut 0,202 mètres. Et troisième longueur, I1, I2, donc celle de l'image initiale, qui vaut 0,05 mètres. Et donc nous on cherche une quatrième longueur ici qui est P1, P2. Alors, je t'ai tracé en rouge en fait les traits importants qui vont nous rappeler une configuration de Thalès qui est la configuration papillon. Voilà ! Donc là, si tu prends donc LI1, I2, P2, P1, là on est dans une configuration papillon. Et on va pouvoir utiliser le théorème de Thalès puisqu'on nous a dit que les images, eh bien, elles sont parallèles. Donc on va avoir la droite I1, I2 qui va être parallèle à P1, P2. Voilà ! On connaît trois longueurs. En appliquant le théorème de Thalès, on retrouvera donc la quatrième longueur. Allez, c'est parti ! Alors, donc premièrement, on commence par vérifier qu'on est bien dans les bonnes conditions pour appliquer le théorème. Donc premièrement, on peut dire que I1, c'est un point de la droite L, P1. Allez, on l'écrit. Donc I1 est un point de la droite P1L. Donc la droite, je la mets entre parenthèses. Voilà ! Donc ça, hop ! Première condition. Deuxième condition, on a le point I2 qui est un point de la droite P2L. Donc I2 est un point de la droite P2L. Et enfin, troisième condition, puisque les images sont parallèles, ça c'est dit dans l'énoncé, eh bien on a la droite I1, I2 qui est parallèle à P1, P2 ici. Alors, les conditions sont vérifiées, donc je peux appliquer mon théorème de Thalès. Donc, d'après le théorème de Thalès, on a une égalité de trois rapports. Donc on a, le point qui est relié à tous les autres, c'est le point L ici, donc on va partir de celui-là. On va avoir la longueur LI1 sur la longueur LP1. On va l'écrire ça, donc LI1. Tu vois, je prends la convention, encore une fois, petite longueur sur grande longueur. Quasiment tout le temps, je prends cette convention-là. Mais si toi, tu préfères inverser, tu préfères prendre d'abord LP1, donc la grande longueur sur la petite longueur, et que tu conserves cette convention pour tous tes rapports, tu auras l'égalité, toujours. Bon, moi, je prends donc petite longueur LI1 sur grande longueur LP1 qui va être égale à LI2, petite longueur, sur la grande longueur LP2. Bon, là, je suis en train de faire le novice, je suis en train d'écrire l'égalité des trois rapports. En réalité, celui-là, je n'en ai pas besoin, mais tu verras après. Mais au début, on écrit l'égalité de trois rapports, et c'est après, au moment où on va remplacer par les longueurs, on va essayer de réfléchir à quels sont les rapports qui nous sont utiles. Et donc, enfin, le troisième rapport, qui est I1, I2 sur P1, P2. Voilà ce que nous dit le théorème d'Ethalès. Donc maintenant, on va utiliser les longueurs qui nous sont données. Alors, LI1, je connais cette longueur-là, elle vaut 0,202 m, donc je vais la remplacer. Donc on va avoir ici 0,202 m, divisé par la longueur LP1 que je connais aussi ici, qui vaut 20,2 m. Donc ça, c'est égal au deuxième rapport-là, et ce deuxième rapport-là, LI2, je ne connais pas sa longueur. Je ne connais pas la longueur ici de LI2, et je ne connais pas non plus la longueur de LP2. Donc finalement, ce rapport-là, il ne va pas m'être utile pour trouver la longueur P1, P2, puisque je n'en connais aucune des deux. Donc je vais passer directement au troisième rapport ici, la longueur I1, I2 que je connais, qui vaut 0,05 m, divisé par la longueur P1, P2, que je ne connais pas évidemment, puisque c'est ce que je cherche. Voilà. Bon, maintenant qu'on a cette égalité-là, eh bien, on n'a plus qu'à appliquer un produit en croix pour retrouver la valeur de P1, P2. Allez, on y va. Donc on a P1, P2, qui va être égal à, donc j'applique mon produit en croix, tu vois, 0,05 m, pardon, fois 20,2 m, divisé par 0,202 m. Donc hop, 0,5 m multiplié par 20,2 m, divisé par 0,202 m. Voilà. Donc voilà le calcul à faire pour trouver P1, P2. Alors tu peux passer à la calculatrice, là, tu fais une passe à la calculatrice. Ou alors si tu es observateur, tu peux remarquer qu'ici, tu vois, on a un rapport de 1 centième. 0,202, c'est 1 centième de 20,2. Voilà. Donc si on a un rapport de 1 centième ici, eh bien, on aura un rapport de 1 centième ici aussi. Et du coup, on aura P1, P2 qui sera 100 fois plus grand que 0,05, c'est-à-dire 5 mètres, hein, si je conserve l'unité. Voilà. Bon. Si tu as un doute, hein, pas de souci, tu as un examen, tu n'as pas envie de faire une erreur de calcul, bah, tu n'hésites pas, voilà, tu fais une passe à la calculatrice. 0,05 fois 20,2 divisé par 0,202. Et donc, on retrouve 5 ici. Et ce sont des mètres, hein. Allez, hop. Donc, on a obtenu ici la longueur P1, P2 qui est égale à 5 mètres. Voilà la longueur, donc, de l'image qui ressort. Et, bah, comme on l'a dit, bah, ça ne prend pas tout l'écran. On a un écran de 9 mètres. Tant qu'à faire, on va avoir l'image la plus grande possible. Du coup, il va falloir reculer le projecteur. En reculant le projecteur, eh bien, ça agrandira l'image, voilà. Et, du coup, on passe à la question 2. Alors, P5 et I5 représentent les centres des images. Déterminer à quelle distance de l'écran on doit placer la lentille du projecteur pour que l'image projetée recouvre l'écran en intégralité, voilà. Donc, ici, ce qu'on cherche, c'est donc la longueur P5L, la longueur à laquelle on doit placer le projecteur de l'écran pour que ça couvre l'écran en intégralité. Alors, là encore, je te l'ai mis en rouge. Là, on observe, enfin, on voit qu'on a une configuration papillon, comme dans la question 1. On va vérifier si on est bien dans les conditions de Thalès et on va appliquer ensuite ce théorème pour déterminer la quatrième longueur P5L. Allez, on y va. Alors, premièrement, on a le point I5 qui est un point de la droite P5L. Tiens, non, je vais commencer avec I1. Donc, I1 qui est un point de la droite P1L. Donc, I1 est un point de P1L. Donc, la droite, hop, entre parenthèses, ok. Deuxième condition, I5 qui est un point de P5L. Et troisième condition, encore une fois, nos images sont parallèles. Du coup, la droite I1, I5 est parallèle à la droite P1, P5. Ok, les conditions sont vérifiées. Du coup, on peut appliquer le théorème de Thalès. Donc, d'après le théorème de Thalès, on a une égalité de trois rapports. Tiens, je vais le mettre ici. Alors, on va avoir LI1 sur LP1 qui va être égale à LI5 sur LP5 et ça, ça sera égal à I1, I5 sur P1, P5. Ok. Alors, maintenant, on va remplacer les longueurs qu'on connaît. Alors, LI1, je ne connais pas. LP1, je ne connais pas non plus. Donc, le premier rapport ne va pas mettre d'une grande utilité ici pour trouver donc LP5. Ensuite, la longueur LI5, je la connais, elle va au 0,2 m. Donc, j'ai 0,2 m qui est LI5 divisé par LP5 que je ne connais pas mais c'est ce que je cherche. Ça, ça va être égal à I1, I5 que je connais qui est ici de 0,03 m sur P1, P5 que je connais aussi et qui vaut 5,15 m. Alors, en fait, je te l'ai donné directement, cette longueur-là, 5,15 m. C'était pour gagner du temps. Mais tu peux la retrouver tout simplement en appliquant le théorème de Pythagore. Sachant que P5, c'est le centre du grand écran. Si tu veux, hop, si je te trace le triangle, tac, voilà, on va avoir un rectangle, un angle droit, pardon, ici. Donc, on aura un triangle rectangle. Donc, nous, on cherchera ici cette longueur-là. Tu connais cette longueur-là qui vaut la moitié de l'écran, c'est-à-dire 4,5 m. Et ensuite, tu connais cette longueur-là qui vaut la moitié de la largeur. Donc, la moitié de 5, c'est 2,5 m. Tu fais un petit coup de théorème de Pythagore là-dedans et tu vas retrouver une estimation ici de 5,15 m. Donc, on revient ici au calcul de LP5. Voilà, on a cette égalité-là. Et maintenant, on va faire un petit produit en croix pour retrouver LP5. Alors, bon, je n'ai plus trop de place ici. Donc, juste à côté, je vais faire un astérisque ici. Hop. Et je vais remonter. Voilà, je me mets ici. OK. Donc, LP5. On fait donc le petit produit en croix. On va avoir du coup LP5 qui va être égal à 0,2 m multiplié par 5,15 m divisé par 0,03. Tu te souviens, le produit en croix. Hop, tac, tac, tu croises. Tac. Alors, 0,2 m multiplié par 5,15 m divisé par 0,03 m. Voilà. Allez, on fait une petite passe à la calculatrice parce que là, pour le coup, le rapport, il ne met pas forcément évident. Alors, 0,2 fois 5,15 divisé par 0,03 et on obtient, voilà, 34,33333. Allez, on va arrondir ça. On n'a rien, on n'a pas précisé dans l'énoncé ici. Donc, on va le préciser au centimètre. Centimètre, c'est centième de mètre. Donc, on va dire 34,33 m. Voilà. Voilà la distance à laquelle on doit placer donc notre Projo pour que ça recouvre, pour que l'image recouvre tout l'écran.